Bonjour, très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portichy. Ce qui me frappe le plus chez Tsitsing Pink, c'est son côté bonhomme, souriant, ouvert. Et en fait, tout ça, je dirais que c'est de la blague. C'est une façade. C'est une main de fer dans un gant de velours. Bonjour. Vous soutenez Macron ? Absolument. Et pourquoi ? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans. C'est une politique, on a... Vous le traitez de gredin ? Oui, oui, de gredin, de voleurs, de criminels. Non, mais attendez. Non, mais attendez, de criminels même ? Oui, oui, de criminels. Je peux développer. Ce gars-là est en train de... sciemment de détruire la sécurité sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales... J'ai entendu le maire dire, on va venir à bout des cotisations sociales, je vais les baisser. Ils s'enventent. Tout le système hospitalier fonctionne sur la cotisation sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, vous affamez financièrement les hôpitaux. C'est criminel. C'est criminel, voilà. Je viens de finir un livre remarquable sur les États-Unis, le modèle américain, dans lequel il n'y a pas de sécurité sociale, ou en tout cas c'est tellement lamentable. Il n'y a que les riches qui sont soignés. Si on va vers ça... Oui, c'est criminel. Il y a beaucoup de gens qui meurent aux États-Unis, faute de soins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous le sortir. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Je n'en sais rien. Vous ne savez pas ? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? C'est une nomination ? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là ? On se met là ? Non. Écoutez, quand on voit l'accueil qui a été réservé à Macron dans les médias, à quelques exceptions près, on peut se poser la question, est-ce que Macron n'est pas le candidat des médias précisément ? Mardi soir, il a été reçu plus de 18 minutes par le journal de 20h de TV. Très long de 20h de TV. On n'a jamais vu ça, mais jamais vu ça. Il n'est même pas encore candidat. Pareil dans la presse. De droite comme de gauche d'ailleurs. Les commentaires sont flatteurs. En fait, les médias sont excités par Macron. Est-ce que c'est nouveau ? Xi Jinping est le produit d'une énorme propagande orchestrée par le parti. Quand on regarde sa gestuelle, uniquement, sans écouter, faites l'exercice, il imite Nicolas Sarkozy. Il bouge les épaules, il bouge la tête comme ça. Il a la gestuelle de Sarkozy. On a l'impression qu'il a le programme de Hollande, la gestuelle de Sarkozy. En gros, c'est une sorte de synthèse, Emmanuel Macron. C'est un produit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est un produit qui a été fabriqué. C'est une arme de guerre absolument cruciale. Et les nazis sont les maîtres de la propagande. Les allemands sont endoctrinés au point de croire qu'ils appartiennent à la race des maîtres. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a ouvert les vannes de la haine de classe. Ah oui, c'est clair. Et du racisme de classe. Si demain, vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. On l'a vu avec les tweets de Bernard-Henri Lévy, avec M. Le Gendre. On était trop intelligents, c'est ça, c'est ce qu'il a sorti. C'était un député de... Oui, 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 oui. C'est un député en marche. On a été trop intelligents pour les Français, d'accord ? Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est génial, je trouve ça formidable. Disons que l'évolution de la notion d'intelligence est quand même absolument fulgurante. C'est un côté très nazi, c'est un côté très... Je trouve quand même quelque part... Non, mais il y a un côté très... Heureusement, il y en a qui sont supérieurs et coup de bol, j'en fais partie. C'est ça, il y a une race supérieure. Bonsoir Alexandra, on va revenir sur cette petite phrase prononcée donc en début de journée par Emmanuel Macron. Cette petite phrase a déclenché de nombreuses réactions politiques. Ah oui, cette petite phrase, la voici. Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser, car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Cette phrase, elle a été... La valutation que j'ai fait sur le candidat Emmanuel Macron deriva sia dai filmatis disponibles, sia dalla biographie ufficiale che lui stesso rivendica. Les gens en définissent pour définir les pauvres. Quand Macron insulta les minatoires, disant que sont soltanto tabagistes et alcoolistes, quand Macron définit les femmes stupides et ignorantes, qui, quoi, rentriamo nel discorso fatto dal già citato grande psychanalista francese Jacques Lacan, et lui si justifica, dice, ma non intendevo questo. Perfetto, infatti, lui non intendeva volontariamente questo, ma il suo inconscio ha parlato per lui, lui crede a quello che ha detto, et che non può far vederlo. C'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution fulgurante de la notion d'intelligence. Donc, l'affaire Benalla, et encore plus cette superbe soirée filet de pêche, filet à gigot à l'Elysée lors de la fête de la musique, étaient des preuves d'intelligence. Absolument. Bien. Mais alors, revenez à ce que vous disiez. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illes-la-sœurs. Les serial killers rovinent les familles, mentre les psychopathici, à les vertici de l'économie et de la politica, rovinent l'interre société. Pourquoi Macron est pericoloso ? Macron est pericoloso parce qu'il y a tous les psychopathici, il y a une grande idée de soi. Macron n'aime la France et ne lutte pour le peuple français. Macron aime se-même, et il y a de l'économie et il y a de l'économie et il y a de l'économie et il y a de l'économie. Et là, ce qu'il leur dit tous, il leur dit, votre nom, votre nom de famille, c'est le parti, le parti communiste. N'oubliez pas que vous êtes là pour servir cette famille qui est le parti communiste. Et donc, les journalistes ne sont pas là pour enquêter, pour informer. Ils doivent suivre l'agenda qui leur est dicté par le département de la propagande qui dépend du parti. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a reçu dans son bureau plusieurs journalistes pour un entretien libre, en off, pour évoquer l'actualité. Et durant cet entretien, il s'est dit inquiet du statut de l'information et de la vérité dans notre démocratie. Alors, il y avait plusieurs journalistes qui étaient présents, Le Figaro, Paris Match, BFM TV, Le Point, etc. Mais seul celui du Point a sorti les propos d'Emmanuel Macron sur une possible mise sous tutelle étatique des médias. Ces propos, les voici. Le bien public, c'est l'information. Et peut-être que c'est ce que l'État doit financer. Il faut s'assurer qu'elle est neutre, financer des structures qui assurent la neutralité. Que pour cette part-là, la vérification de l'information, il y ait une forme de subvention publique assumée avec des garants qui soient des journalistes. Alors Jean-Yves, quand on entend ces propos, on peut se poser quelques questions, voire même s'inquiéter. On se pince, on se pince. Parce qu'il n'y a pas d'information. Là, c'était vraiment l'image que je suis tout puissant. Et je suis même aux commandes du journal télévisé. Symboliquement, c'était intéressant. Parce qu'une information, c'est quelque chose dont on souhaite parler, un fait dont on souhaite parler. Il y a des faits dont on ne souhaite pas parler. Et donc, il y a déjà, dans le fait de parler d'un fait, il y a un choix qui n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre non plus l'angle par lequel on aborde la question. Encore une fois, on peut être objectif, essayer de ne pas mentir délibérément. Ce n'est pas toujours le cas dans les médias, il faut bien le dire. Mais on ne peut pas être neutre. Neutre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce serait le point de vue de Macron qui serait au-dessus de tous les autres et qui devrait s'imposer. Ça s'appelle le totalitarisme. Ça s'appelle la dictature Macron. Peu après son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a promulgué, mais en catimini, de manière extrêmement secrète, un document qu'on appelle le document numéro 9. C'est au printemps 2013. On en a pris connaissance. Il s'agissait de battre en brèche les idées libérales. On y découvre un Xi Jinping préoccupé par les forces étrangères hostiles, énumérant les 7 idées occidentales les plus dangereuses pour la Chine, comme la démocratie, les valeurs universelles des droits de l'homme ou la liberté de la presse. C'est France qui est accusée par l'Elysée d'être un organe de propagande. Est-ce que c'est le cas aussi de la BBC, de CNN, de France 24, qui sont en partie financés par l'État français ? C'est pire. Dès que vous avez un organe de presse ou des journalistes qui ne posent pas les bonnes questions pour eux ou qui ne satisfont pas le gouvernement ou le président de la République, ces derniers ont pour réaction de les bannir de l'Elysée ou de refuser catégoriquement de répondre à leurs questions. C'est une conception très particulière de la liberté de la presse et du métier de journaliste. Je pense également qu'il devrait y avoir une stricte application de la Charte de Munich de 1971 sur les droits et les devoirs du journaliste. Lorsque j'ai vu comment, là, au cours des derniers jours, sur l'affaire du traité d'Aix-la-Chapelle, tous les journalistes de toutes les radios et télévisions françaises ont dit partout que ce traité signé par Macron était parfait, que de toute façon, il n'engageait à rien et que ceux qui trouvaient à redire étaient des grongneux-nieux qui voulaient la guerre. C'est-à-dire que la libre confrontation des idées en France, maintenant, est criminalisée quasiment par les grands médias. Ça, ça n'est pas... – C'est pour ça que les riches les ont achetées. – Voilà, la question, c'est ça. – Cyril, quelle autre forme de menace comme ça et d'intimidation on peut trouver en Chine ? – Alors, évidemment, je me retrouve assez dans ce qui est dit sur la Turquie. Il y a vraiment un contrôle absolu de ce qui se passe sur Internet. On mobilise en effet des armées d'internautes qui viennent pilonner des sites qui expriment des voix critiques. – Au Facebook, on est parti vendredi parce qu'on a des problèmes. Notre site des Gilets jaunes officiels, qui était de 2,7 millions et demi de membres, il y a un million de personnes qui étaient retirées et notre site d'information qui est La France en colère, ils nous ont retiré 50 000 personnes. On voulait voir quelqu'un pour qu'il nous justifie les problèmes qu'on puisse avoir, que ce soit les problèmes, on ne peut plus faire de live, on a des écrans noirs, donc à chaque fois ça coupe. On voulait des explications. – Vous en avez eu ? – Écoutez, on en a eu et donc ils vont faire un communiqué pour s'excuser de tous les problèmes. – Tout simplement, les voix critiques, on les efface. C'est-à-dire que les autorités ferment les sites qui dérangent, tout simplement, ou effacent les messages qui dérangent. – C'est une tentative d'intimidation, de pression ? – Pas de contre-nous. – C'est-à-dire qu'ils cherchent, en fait, qui a parlé à Mediapart. Mediapart révèle quoi ? Dans le feuilleton Benalla. Que M. Benalla écrase, juste quelques jours après avoir été mis en examen, en violation de leur contrôle judiciaire, qui leur interdit de se rencontrer, se rencontre, non seulement se rencontre, mais discute de comment effacer des preuves, comment les dissimuler, comment manipuler la justice. Et deuxièmement, ils discutent de leur implication commune, dans une affaire qui n'est pas mince, un contrat avec un oligarque russe, proche de M. Poutine, soupçonné de liens avec les pires mafias moscovites, qu'ils ont conclu, et ils ont touché de l'argent pour ça, 300 000 euros au total dispatchés entre les uns et les autres, pour sa protection, et qu'ils ont conclu, alors que M. Benalla est à l'Elysée, donc pour tous les protagonistes, c'est que l'Elysée est d'accord, et que M. Kras est à En Marche, permanent d'En Marche. Le patron hier soir, il m'envoie un message, il dit, tu vas les bouffer, t'es plus fort que... Qu'est-ce que je veux dire ? On s'occupe de Mediapart, on s'occupe des sources de Mediapart, je parle du parquet, je parle de Matignon, je parle du pouvoir exécutif, de la présidence de la République, du Premier ministre, etc. On est une semaine après nos révélations, on s'est occupé de la violation du contrôle judiciaire, vous en avez entendu parler ? Toujours pas. Ils ont été convoqués ? Toujours pas. Bon, ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est vraiment l'intimidation permanente des dissidents, mais pas forcément des grands dissidents, de tous ceux qui expriment des voix contraires et de leur entourage. C'est vraiment l'intimidation permanente. C'est vraiment l'intimidation permanente des voix contraires et de leur entourage. Il s'est passé quelque chose d'assez grave à l'été 2015, plus de 200 militants des droits de l'homme et avocats ont été interpellés par les autorités. Parmi eux, une vingtaine ou une douzaine ont été interrogées au secret. Je reviens sur la question de la dérive autoritaire parce que c'est très préoccupant aujourd'hui dans notre pays. Vous avez une réponse qui est uniquement sur le terrain répressif, répression policière, répression judiciaire. Le Canard Enchaîné, vos collègues ont révélé les consignes illégales données par le parquet de Paris pour garder en garde à vue des gens alors même que les faits ne sont pas établis. J'ai eu un témoignage bouleversant hier de l'un de mes collègues Gilets jaunes qui a été gardé en garde à vue pendant 23h50. Pendant ces 23h50, il n'a pas eu le droit d'avoir un verre d'eau. Il n'a pas eu le droit de fumer une cigarette. Il était maintenu dans une cellule, dans un état absolument déplorable. Et à la fin de la garde à vue, le policier lui a dit « Alors tu as compris mon bonhomme, pour toi les Gilets jaunes c'est terminé et estime-toi heureux parce que toi tu n'as pas perdu un oeil. » Voilà ce qu'il s'est entendu dire par des forces de l'ordre. C'était où ça ? Je ne doute pas évidemment qu'il s'agirait peut-être d'un acte isolé mais enfin les témoignages en ce sens commencent à se multiplier et se multiplier. Ça va chauffer maintenant ! Il faut le dénoncer, c'est violence ! Vous le dénoncez de votre part ! T'es la gueule ! Morocon ! Morocon ! Morocon ! Morocon ! Morocon ! Une question parce que vous avez dit Aurélien Taché quelque chose qui m'a fait réagir et qui revient un peu sur ce qu'elle vient de dire Natacha à l'instant. Vous êtes favorable, vous, à ce que la France perde un peu sa souveraineté pour céder sa souveraineté à l'Union Européenne. J'imagine que c'est pareil pour la bombe nucléaire, pour la défense européenne. Ma question elle est simple. Est-ce que vous, vous êtes député LREM aujourd'hui, est-ce que c'est une position d'En Marche d'Emmanuel Macron aujourd'hui en vue des élections européennes ou est-ce que c'est une position personnelle ? Alors, le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est le cœur de ce qu'on proposera aux élections européennes. Ça c'est très clair. Et parce que j'ai osé élever la voix, j'ai perdu un oeil. C'est ça la France d'aujourd'hui ? C'est ça la France que vous voulez parler ? C'est caricatural. Non, c'est caricatural, je vous donne mon oeil peut-être. D'accord ? Parce que moi j'invite M. Macron. Vous ne pouvez pas faire un rapprochement comme ça aussi ? On ne peut pas faire un rapprochement ? Est-ce que vous voulez vous prendre ça dans l'oreille pour juste mieux entendre ? À un moment donné, moi je veux bien. Parce que la violence, vous parlez que de la violence des jaunes, mais est-ce qu'on parle de la violence du gouvernement ? Est-ce qu'on vit dans un pays de droit aujourd'hui où on a le droit de prendre une bastouche dans la tête ? Oui, on vit dans un pays de droit, on ne peut pas dire le contraire. Ah d'accord, et on reçoit une bastouche, quel est le pays aujourd'hui qui tire sur sa population ? Moi ça me rend fou. J'ai l'esprit révolté. Ce monde abrite jusqu'à ce jour près de mille Hitler à se faire de chaos et de conquêtes militaires. Cette société a tout d'un éthanasie. Il n'y a qu'à regarder à ses propagandes, censures, crimes et euthanasie. Sachez qu'afin que personne ne puisse la repérer, la croix gammée, que l'on croit gommée, c'est faite aussi svelte que Paul Kagame. Comment ne pas déceler que subsiste toujours l'idéologie de l'arien ? Que nos politiques regardent l'indigent de leur air aérien ? Les vestiges du nazisme nous poussent à croire que cette période est révolue. Parce qu'au lieu de regarder aux serpents des mers, on s'arrête sur sa mue. Sacrilège, alors que les hommes se vantent d'être sages. Aucun ne remarque la remontée de la bête sur le rivage. Elle s'en va écrire la page la plus redoutée de leur histoire. Qu'ils s'empresseront de classer en catégorie liste noire. Que Dieu ait pitié de nous, de nos âmes, et nous arrache des mains de l'ineffable fureur de ce quatrième Reich. Enfin, il faut m'expliquer pourquoi le policier a tiré par là en fait. Il faut arrêter de blesser son peuple. C'est juste aberrant. On est en France, une des plus vieilles démocraties de notre monde, une des plus belles démocraties de notre monde. C'est aberrant de voir ça, quoi. On a l'habitude de voir ça dans des pays qu'on se permet de juger en plus. Et là, ça se passe en France, c'est juste pas possible. J'ai du mal à 20 ans à reconnaître mon pays. C'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas les valeurs qu'on m'a enseignées à l'école. Non, c'est pas ça. Les camps de concentration n'étaient que miroirs, refaits dans la société actuelle. L'univers moribond, la fièvre du travail s'investit d'une aura existentielle. Mais bien sûr, tout ceci n'aurait pu se faire si l'on avait préalablement élevé, au plus haut rendu déterminisme social, l'hédonisme de l'argent, l'art d'avillir les gens. C'est la triste réalité du monde dans lequel on vit. Et puis pour assujettir un peuple, il faut bien une stratégie. D'ailleurs, parlons télévision. Elle, dont l'ennemi se sert pour passer de l'état de spectre à acteur, afin de rallier à sa cause nombre de spectateurs. Ses publicités sont de véritables mantras, incontations à la consommation répétées jusqu'à ce que nos désirs y mettent foi. Et ces journalistes, pourtant censés penser les plaies des ignorances sociales, sont devenus les véritables faux prophètes de ce nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, l'abrutissement a atteint un niveau aussi élevé qu'un homme hier considéré comme petit d'esprit et regardé comme un grand érudit. C'est dire à quel point nous sommes tombés bien bas. Mais bon, c'est normal, après tout. Dans le réaume des aveugles, les bornes sont rois. Le pouvoir de propagande de Goebbels est entre les mains d'une nouvelle faction. Alors frère, il est temps de faire très attention. Et de crier à Dieu avant qu'il ne lâche. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment ? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. Aide-moi à résister comme un soldat Quels que soient les combats Dans ce quatrième rage Je veux rester au plus près de toi Pour que tu sois fier de moi Dans ce quatrième rage Si l'argent est le nerf de la guerre Pourquoi n'analisons-nous pas L'histoire sous le prisme économique dans nos programmes scolaires ? On s'en rendrait vite compte en regardant l'émergence au pouvoir Du nazisme et d'Hitler Que nos sauveurs d'aujourd'hui sont en réalité Nos bourreaux d'hier